Salut les amis, j'espère que vous allez bien, je vois que vous êtes déjà connectés et que vous avez déjà mis votre langue, merci à vous. Alors je ne sais pas si vous voyez le titre des vidéos avant de vous connecter. En tout cas aujourd'hui, on va voir comment rebondir après la crise économique. Il y a eu la crise sanitaire et maintenant il va y avoir la crise économique. Comme d'habitude, on va attendre quelques petites minutes, histoire que tout le monde va connecter et on va démarrer le live tranquillement. Salut, salut tout le monde, salut Thomas, salut Lansia. Ok, cool. Lansia qui dit qu'elle voit ce qui est écrit, donc c'est cool, je pense que vous voyez tous. Salut Kevin, salut Joël. Gros sujet aujourd'hui. Salut K, comment ça va ? On attend encore deux petites minutes et on va commencer. Salut Louisie, j'espère que tu vas bien. Salut Coralie, j'espère que tu vas bien. Salut Fabrice, j'espère aussi que tu vas bien. Salut Nicolas, comment ça va ? Alors il y a des personnes que je n'ai pas l'habitude de voir dans le live, notamment Coralie, Fabrice, Louisie, donc bienvenue à vous. Le live, c'est tous les deux jours, ça ne bouge pas. D'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à ça. C'est assez drôle puisque quand il y a eu la période de confinement, et c'est très important ce que je vais vous dire, j'espère que tout le monde se porte bien, dit Karine. Ninou, bonjour Xavier, salut Ninou. C'est assez drôle puisque avant la perte de confinement, salut Christophe, salut Namohan, salut Fabrice encore, on n'a pas ton emploi du temps, des lives. Les lives, c'est tous les deux jours, à la même heure, ça ne bouge pas. Ok, donc le prochain live nous sonne quel jour aujourd'hui ? Mercredi, donc le prochain live, ce sera vendredi à 14h et ça ne bouge pas. Salut Emma, salut Wilfried. Donc, pour la petite anecdote, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le confinement, effectivement, il y a énormément de personnes, d'infopreneurs, qui ont décidé de faire des lives. Et ça, ça a traduit énormément de choses. Ils ont décidé de faire des lives et certains ont pris le parti pris de faire des lives tous les jours. Ok, ils se sont dit, ouais, tous les jours, je fais un live, ça ne bouge pas. Ok, c'est cool. Je sais ce que ça demande de préparer un live quotidiennement. Déjà, de préparer un live tout court, ça demande beaucoup d'énergie. Ça demande beaucoup d'énergie aussi de vous apporter de la valeur quotidiennement sans que ce soit répétitif. Et ça aussi, c'est très compliqué. Donc, la plupart des gens ont décidé de faire un live tous les jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, c'est que notre président Macron a décidé de prolonger le confinement. Et là, on a perdu la moitié des faiseurs de live en chemin. Ok ? Et ça traduit bien une chose. Quand vous commencez à vous lancer dans le business, quand vous commencez à vouloir passer au niveau supérieur, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas en train de faire une course de vitesse. Il faut bien, bien, bien intégrer ça dans votre cerveau. Parce que si vous êtes chaud au début, là, vous vous lancez à 2000%. C'est bien, ok ? Mais est-ce que vous allez tenir le rythme ? Et c'est ça qui est important. Ce qui est important, c'est pas de faire quelque chose rapidement, c'est de le faire sur la durée. Ok ? La richesse, ça ne se bâtit pas en un jour. Le succès, ça ne se bâtit pas en un jour. Ça prend du temps. Et il faut aussi que ce soit adapté à vous. Si vous savez que vous avez des tâches bien précises à un certain moment, ne vous acculez pas avec une charge de travail où ça va durer une semaine. Et à la fin, vous allez vous-même baisser les bras en disant « ça ne pourra pas le faire. Ça ne pourra pas le faire parce que je suis fatigué et je ne tiens pas. » Pensez au travail sur le long terme. C'est vraiment ce qui va faire toute la différence pour vous. Bon, maintenant, après ces quelques belles paroles. Salut, je vous en prie. Bienvenue au live aussi. Nous allons voir comment rebondir finalement après cette crise, cette crise qui était à la base, crise sanitaire, qui s'est transformée en crise économique par rapport à tout ce qu'on peut voir aujourd'hui. En fait, les opportunités financières vont commencer à pleuvoir. Déjà, il y a énormément de choses qu'on peut voir. Si vous avez l'œil, si vous regardez un peu, vous allez voir qu'il y a beaucoup de business physique, notamment de la restauration. Il y a plein d'éléments comme ça, plein de business physique qui mettent la clé sous la porte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'entrée d'argent. Le business ne tourne pas et on est obligé de rester confiné chez nous. Donc déjà, juste par rapport à ça, ça va créer des opportunités. Notamment dans l'immobilier aussi, il va y avoir de nouvelles opportunités. Encore une fois, on n'achète pas parce qu'il y a la crise, on achète parce que c'est une opportunité. L'opportunité, elle est venue de par la crise. Donc, on enregistre bien cet élément. On achète parce qu'il y a une opportunité. Effectivement, il y a une crise. C'est la crise qui a créé l'opportunité, tout simplement. Donc, il va vraiment y avoir tout ça. Il va falloir se positionner rapidement. Et pour ça, il faudra être prêt. Donc, il y a plusieurs questions que vous devez ou que je vais devoir vous poser. C'est est-ce que vous, vous sentez prêt à atteindre de nouveaux business ? Et quand je parle de nouveaux business, ça peut être acheter de l'immobilier, ça peut être aussi acheter un business pour rien du tout. Mais est-ce que vous êtes prêt à le faire maintenant ? C'est la première question. La deuxième question, comment vous serez après la crise ? Puisqu'il y a l'avant-crise, il y a l'après-crise, forcément. Il y a l'avant-crise, vous étiez une certaine personne. Par rapport à toutes les personnes qui ont suivi le live quotidiennement, comment vous êtes après cette crise ? Dans un mois, quand on va dire, bon, tout le monde reprend son boulot, à quel niveau que vous serez ? Et ça, c'est une question que je vous pose. Donc, vous pouvez répondre au chat. Est-ce que vous serez une meilleure personne ? Est-ce que vous avez décidé de prendre de nouveaux éléments en compte pour pouvoir passer au niveau supérieur ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? Si ça se trouve, vous n'y avez pas réfléchi. Et si vous n'avez pas réfléchi, soyez honnête, écrivez-le. Aujourd'hui, on va vraiment rentrer dans quelque chose d'assez deep, assez puissant. Donc, je besoin de vous. Dites-moi, quand vous serez après la crise ? Est-ce que vous serez une nouvelle personne ? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez me dire, après la crise, j'aurais repris des forces ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Alors, je sais qu'il y a un petit temps de décalage, mais soyez rassurés, je vais lire tous les éléments après. Business, oui, je reste focus. Ça, c'est l'anthia. Pour la question 1. D'accord. Les autres, participez aussi, puisque c'est pour vous le live, ce n'est pas pour moi. Pour que je puisse vous aider, il faut aussi que vous arrivez à dire des choses. On est en famille ici. Vous avez vu, il y a 22 personnes connectées. Ce n'est pas un truc de ouf. Peut-être qu'après, il va y avoir plus de personnes connectées, je pourrais toujours enlever le chat. Alors, Namouane qui dit, nouvelle personne, plus intelligente financièrement. Ok. Fabrice qui dit business. Joël qui dit, Joël acquit pas mal de connaissances et fait plein de travaux. Ok, Joël, je sais que c'était sur un très gros projet. Wizi qui dit, après, plus déterminé à me lancer. D'accord. Question numéro 2. Pas encore réfléchi concrètement, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je suis déjà quelqu'un de différent avec tout ce que j'ai pu apprendre. Ok. Thomas qui dit plus fort grâce à la lecture, à la réflexion, au live et à des recherches sur diverses choses et thèmes. Ok. Christophe qui dit, oh, plus six mots. Emma qui dit, je ne dirai pas une nouvelle personne, mais je prends de nouveaux éléments. D'accord. Christophe qui dit, surveillez les business à acheter. Je suis dedans, je fais le nécessaire pour, j'essaie de canaliser mes intentions pour éviter de m'éparpiller. Ok. Karine qui dit, mindset, évolution et passage à l'action. Nalina qui dit, bonjour à tous. Salut Nalina. Après la crise, prête à me lancer dans l'IMO. Très bonne nouvelle. Karine, toujours se former. Kevin, après un mois de confinement, de live, recherche immobilière, mieux formé et un mindset différent. Coralie qui dit, oui, je suis prête. Thomas qui dit, et j'aurais encore plus appris sur la mentalité de la majorité des gens. Effectivement, Nicolas qui dit, bien continuer sur ma lancée, recommencer les visites, mais avec plus d'éléments, grâce à tous les lives et aussi l'ordre, c'est sûr à 100%. Ok. Alors, pourquoi je vous ai posé cette vidéo ? Je n'ai pas encore réfléchi. Et merci d'avoir été honnête, honnête par rapport à ça. Mais très sincèrement, là, c'est une urgence. Vous devez déjà réfléchir à qui vous serez après le confinement. Là, on n'est plus dans la réflexion, on est dans le faire. Les lives que je vous apporte quotidiennement, c'est pour vous aider tout simplement à passer au niveau supérieur, c'est rien d'autre. Mais vous devez déjà réfléchir à qui vous souhaitez être. Comment vous allez être après ce confinement ? Comme je vous l'ai dit, il y a l'avant-confinement, il y a l'après-confinement. Il y a deux façons de voir finalement cette crise économique. La première façon, on le voit comme une catastrophe. Ok. Et ça, je respecte aussi. Il y a des gens qui vont vous dire, oui, c'est vraiment chaud ce qui arrive et tout. Et ça, je suis OK avec ça. Mais la deuxième façon, c'est effectivement, il y a une catastrophe. Mais qu'est-ce que je vais tirer de cette catastrophe ? Est-ce que je vais montrer mes opportunités que je vais devoir dénicher ? Donc, ça veut dire que je ne serai plus déterminé à trouver de nouvelles opportunités. Et pour ça, ça nous emmène plus loin. Dans la recherche de biens immobiliers, par exemple, il va falloir être plus déterminé. Mais il va falloir surtout avoir un mindset suffisamment costaud pour pouvoir passer à l'action tout de suite. Parce que c'est une opportunité. L'opportunité, une fois de plus, je vous le répète, elle n'attend pas que vous soyez prêts. Elle ne va pas sonner chez vous. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis l'opportunité du siècle. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts ? Non. Vous n'êtes pas prêts ? Merci, au revoir. Au suivant. Et je vous assure qu'en fait, quand il y a une crise, donc c'est cyclique, vous allez voir, dans l'économie, il y a plusieurs niveaux de crise. et je pense qu'on a atteint le plus gros niveau de crise. Et quand il y a une crise, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, il pleure, c'est comme ça. Et il y a des gens qui s'enrichissent à ne pas savoir quoi en faire. OK ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Je ne sais pas. Je sais juste que ce sont des personnes qui ont saisi des opportunités parce qu'elles étaient prêtes à saisir ces opportunités. Et si vous ne savez pas encore quelle personne vous serez demain ou après, vous ne pourrez pas saisir les opportunités. Donc, c'est très important de réfléchir à qui vous voulez être après ce confinement. Très important. Si vous ne réfléchissez pas à ça, comment vous allez saisir les opportunités ? Ce qui va vous permettre, en fait, dites-vous une chose, quand vous décidez de faire du sport, par exemple, vous rentrez dans un mode bien précis. Vous allez voir, par exemple, le corps d'une femme ou d'un mec. Vous allez dire, je veux avoir ce corps, être. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir déterminer qui vous souhaitez être après ce confinement. Comme ça, vous allez travailler en ce sens. Vous allez mener des actions en ce sens pour vous aider à passer au niveau supérieur. Très important tout ça. On continue. Alors, il y a une chose aussi que je voulais vraiment soulever, un point que je voulais soulever avec vous. Effectivement, il y a pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent parfois « Oui, Xavier, c'est bien gentil, c'est bien beau tout ce que tu dis, mais se former, ça coûte cher et les formations, ça coûte cher. » J'ai une chose à vous dire par rapport à ça. La chose que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est tout simplement les amis. C'est pas la formation, ça coûte pas cher. OK ? C'est vous qui n'avez pas créé assez de valeur. C'est tout simplement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez quelque part, même si vous souhaitez acheter un passif et que vous le trouvez cher, c'est que vous n'avez pas apporté assez de valeur. Il n'y a pas de mystère. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, si je vous mets face à quelqu'un qui a une très belle réussite financière et qui a de l'argent à ne pas savoir à quoi en faire, vous allez le mettre devant un produit, il ne va pas trouver ça cher. Donc, comprenez une chose, si ce que vous souhaitez acheter, vous trouvez ça cher aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas encore apporté assez de valeur. Et comment apporter de la valeur ? Vous apportez de la valeur par l'immobilier, par le fait de reprendre des sociétés, par le fait d'investir dans les métaux précieux. Il y a plusieurs moyens d'apporter de la valeur. En ayant un business en ligne, en ayant un business connecté. J'ai déjà fait un live pour vous donner toutes les possibilités que vous avez pour pouvoir avoir de nouvelles sources de revenus. Donc, maintenant, c'est à vous d'appliquer tout ça. Et en fait, il y a une personne qui disait ça, je ne me rappelais plus, qui disait ça, elle disait l'incompétence, elle disait l'incompétence, c'est la véritable crise finalement. Je crois, je ne sais plus qui disait ça. En fait, il disait que l'incompétence, c'était ça la crise. Donc, vous êtes en situation de crise quand vous avez des lacunes quelque part, donc vous êtes incompétent. Vous êtes à découvert aujourd'hui sur votre compte en banque, c'est parce que vous avez une incompétence quelque part. Et ça peut être une incompétence au niveau de votre éducation financière. Mais sauf que cette incompétence a des répercussions sur tout le reste, sur tout le reste de vos actions, sur le reste de votre vie. Problème pour payer son loyer, problème pour manger, problème pour avoir des loisirs, ce ne sont que des problèmes, que des difficultés, que des freins. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit vraiment que vous devez avoir énormément, faire l'acquisition d'énormément de compétences. Ce confinement, là, c'est un cadeau. Alors, je sais qu'il y a plein de gens. Je vois un peu ce qui se passe sur les réseaux. Je sais qu'il y a énormément de gens qui disent « Oh non, putain, c'est chaud. Encore confinement, un mois. » J'ai même vu des trucs où ils ont dit « On a pris pour un mois supplémentaire, comme s'ils sont en prison. » Comprenez une chose, OK ? Le confinement, c'est la façon dont vous allez le voir et le percevoir. C'est exactement comme ça que vous allez le vivre. Si vous le prenez comme une opportunité, là, c'est comme ça que vous allez le vivre. Mais tout dépend de ce que vous décidez de faire de ce confinement. Si vous vous formez quotidiennement, pour le confinement, parce qu'il y a vraiment des choses à faire par rapport à tout ça. Donc ça, c'est super important pour vous. C'est super important pour vous de vous dire finalement, si vos proches sont en bonne santé, et si vous êtes en bonne santé, embrassez ce confinement. OK, peut-être que ça vous fait perdre un petit peu d'argent. Ce n'est pas grave. En fait, le plus important, ce n'est pas de perdre de l'argent. Le plus important, ce n'est pas de gagner de l'argent. Le plus important, c'est de savoir faire de l'argent. Si vous savez faire de l'argent, que vous en perdez, que vous en gagnez, ça ne va rien changer pour vous puisque vous savez comment faire. Ça, c'est vraiment le plus important. Je regarde un peu vos commentaires. Christophe qui dit qu'il n'y a rien de mal à saisir les opportunités. Thomas qui dit que les erreurs coûtent beaucoup plus cher. La perte de temps coûte plus cher aussi. Coralie qui dit que je suis encore avec toutes les infos que je reçois. Je suis davantage à être les menées d'une des dix entières. Tu as bien raison, Coralie. Karine qui dit que créer sa vie de demain aujourd'hui. Très bien dit. Fabrice qui dit le confinement le confinement est la meilleure opportunité de l'année. OK. On apprend tous les jours. Et si je paye pour ça, c'est pour moi-même. J'aurai un service super et un super retour sur investissement. En effet. Donc, on continue. Maintenant, en fait, c'est important. J'ai une autre question aussi pour vous. Vous n'êtes pas obligés de répondre. mais en tout cas, vous devez vous la poser à vous. Vous devez analyser votre situation actuelle. OK. Analyser votre situation actuelle et posez-vous cette question. Est-ce que c'est la vie que vous souhaitez vraiment avoir maintenant ? Si c'est cette vie-là, OK. Vous devez vous poser la question pourquoi vous êtes dans cette situation actuelle ? Sachez une chose. Vous êtes le résultat de votre passé. Toutes les actions que vous avez menées dans le passé, c'est qui vous êtes aujourd'hui. Donc, si vous avez mené de grosses actions pour vous aider tout simplement à atteindre de nouveaux paliers, de nouveaux objectifs, vous serez une nouvelle personne demain. Vous faites un retour en arrière et vous allez voir vos choix et vous regardez aujourd'hui. C'est le résultat de tout ça. Donc, maintenant, la vraie question, c'est où vous souhaitez aller vraiment ? Une fois que vous avez répondu à cette question, à partir de là, vous mettez les choses nécessaires en place pour tout simplement vous aider à être cette nouvelle personne. On en avait déjà parlé dans un live. Je vous disais, si vous prenez un taxi et vous demandez au taxi de vous amener, il ne pourra pas vous amener puisqu'il ne sait pas où est-ce que vous voulez aller. Il lui faut une destination. Au pire des cas, il va rouler, il va s'arrêter quand il n'y aura plus d'essence. Pour vous, c'est pareil. Votre cerveau, il a besoin d'un repère. Il a besoin d'un élément fixe qui ne bouge pas, qui peut être amélioré, mais il a besoin de ça pour vous aider à avancer au quotidien. C'est super important aussi. Donc, maintenant, ça nous amène sur autre chose. OK ? Et ça, je vais vous donner, définir quelques caractéristiques des personnes qui sont pauvres. OK ? Alors, quand je dis des personnes qui sont pauvres, soyons OK avec ça. Pauvre, ce n'est pas une maladie. OK ? Ce n'est pas une maladie incurable en tout cas. Et pauvre, ce n'est pas péjoratif non plus. OK ? Puisque, voilà, moi, pour ceux qui connaissent très bien mon histoire, vous savez que je démarre de zéro et j'ai pu faire ce que je fais aujourd'hui et en arriver là. Donc, si je l'ai fait, vous pouvez le faire. OK ? Je n'ai pas eu une aide du gouvernement spéciale qui m'aidait à investir dans l'immobilier ni quoi que ce soit. Il y a une chose que je vais changer, c'est mon mindset, mon état d'esprit. Donc, vous aussi, vous pouvez le faire. Donc, la première chose qui fait qu'on arrive à reconnaître quelqu'un de pauvre, c'est des personnes qui, tout simplement, n'épargnent pas ou ont très peu d'épargne. OK ? Donc, si vous êtes dans ce cas, c'est que potentiellement, vous êtes pauvre. Il y a une liste de choses comme ça et si dans cette liste, il y a un point sur lequel vous vous retrouvez, ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. On fait tous des erreurs. OK ? le plus important, c'est de passer l'autre état, d'améliorer ça. Si vous êtes conscient qu'il y a un problème quelque part, vous allez pouvoir travailler sur ce problème et ce ne sera plus un problème. Par contre, effectivement, si vous n'êtes pas conscient de tout ça, effectivement, là, oui, gros problème. On continue. Donc, ce qui va permettre aussi de savoir si vous êtes quelqu'un de pauvre, quand je parle de pauvre, je parle surtout de pauvre dans la tête, OK ? C'est si vous avez des crédits conso. OK ? Donc, si vous avez des crédits conso, attention, des crédits consommation pour la consommation, la consommation quotidienne, pour acheter des passifs. OK ? Donc, ça encore, je le vois, il y a plein de gens qui ont des crédits conso pour acheter des passifs. Ce n'est pas mal en soi. Il n'y a rien de mal dans tout ça. Mais comprenez bien une chose, c'est qu'en réalité, vous l'avez déjà fait, on est OK avec ça. Maintenant, comment on fait et comment on fait pour effacer tout ça ? Vous avez le droit d'avoir un crédit consommation, ça doit être fait pour acheter un actif. Vous devez l'utiliser pour acheter un actif. vous avez un crédit pour votre banquier sans utiliser, bien évidemment, ce cash. Donc, tout ça aussi, c'est une façon de voir les choses. Le crédit conso, il n'est pas mal, il n'est pas mauvais du tout. Non, c'est ce que vous faites avec ce crédit conso qui est bien ou mal. Ça, ça fait toute la différence. Donc, déjà, sur ces points-là, si vous vous retrouvez dans un de ces deux points, déjà, ça veut dire que vous êtes dans la catégorie des gens pauvres, en tout cas, qui ont un mindset de pauvre. ce n'est pas grave, vous pouvez améliorer ça. Ensuite, troisième point, si vous comptez sur l'État, je l'ai déjà vu et revu, il y a des gens qui disent oui, j'espère que l'État va donner un chèque par rapport à cette situation actuelle. Déjà, si tu comptes sur l'État pour que l'État puisse te débloquer, tu es mal barré. parce que ça veut dire que tu n'es pas indépendant, on va dire, financièrement, mais indépendant intellectuellement. Tu as besoin d'être alimenté au quotidien pour pouvoir subvenir à tes besoins. C'est la plus grosse erreur qu'on peut faire, attendre de l'aide des autres. Ça, c'est une erreur, en fait, ça ne dépend pas de vous. Et qui mieux que vous-même pourra vous aider à atteindre vos objectifs ? Personne d'autre. Donc, il faut bien comprendre ça. Ensuite, on continue. Un autre point qui va faire si vous êtes pauvre ou riche, c'est si vous ne travaillez pas activement pour préparer votre retraite. Et quand je dis préparer votre retraite, ce n'est pas mettre une assurance vie, mettre un peu de cash sur quelque chose pour pouvoir avoir un petit billet à la fin et attendre éventuellement que l'État vous libère à quelque chose ? Non. Ce que vous mettez de côté avec votre emploi ou votre salaire ou vos actifs, l'État, dès que l'État aura la possibilité, l'État va taxer ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'État a décidé de repousser l'échéance de la retraite. Ils se sont dit bon, il y a un certain moment, il y a trop de personnes qui vont à la retraite, ça va augmenter le budget pour toutes les personnes qui commencent à avoir un certain âge, ça va augmenter le budget au niveau santé. Nous, on ne peut pas. Donc, on repousse la retraite. Comme ça, ces personnes-là, elles vont continuer à payer le travail et de deux, on n'aura pas d'argent à leur donner. Donc, vous ne devez pas non plus être dans cette situation. Alors, effectivement, peut-être que vous êtes en train de me dire oui, mais tu dis ça, mais ce n'est pas si simple que ça. Je n'ai jamais dit que c'était simple. Si c'était simple, tout le monde l'aurait fait. Et c'est parce que ce n'est pas simple que personne ne veut le faire puisque la plupart des gens choisissent la facilité. On continue. Il y a une autre chose aussi qui va être déterminante pour savoir votre état d'esprit, est-ce que c'est pauvre ou riche, c'est si vous décidez de dépenser votre argent au lieu de l'investir. OK ? Alors ça, je le vois toujours et encore, et je continuerai à voir ça. La plupart des gens tendent à dire non, mais en fait, moi, je suis comme ça. Moi, je vis au jour le jour. Carpe diem, c'est au jour le jour. Déjà, premièrement, c'est une phrase de faible et d'égoïste. Pourquoi ? Parce que tu penses qu'à toi. Et non, c'est parce qu'en réalité, tu n'as aucune sécurité. Donc ça, c'est très problématique. Tu n'as aucune sécurité. Et troisièmement, si tu veux aider tes proches parce que, par exemple, un de tes proches peut tomber malade, moi, tu ne peux pas parce que tu n'as pas les moyens. Ben oui, c'est carpe diem. Donc, il faut bien penser à ça. Il y a cette, on va dire, cette démarche qui pilule un peu sur les réseaux. Carpe diem, on n'a qu'une vie à vivre, on n'a qu'une seule vie à vivre. Ouais, ok, pas de problème. Ben, si tu vis au jour le jour, quand l'État ou quand il y a une crise économique comme celle-ci qui arrive, qu'est-ce que tu peux faire ? Rien du tout. Les riches comprenaient une chose, ils investissent d'abord leur argent et ensuite, avec l'argent investi, ils vont récupérer des dividendes, ils vont récupérer du cash et c'est ce cash-là qui va leur permettre de financer leur passif. Donc, en cas de crise économique, c'est pareil, vous devez être à l'affût des belles opportunités, mais pour pouvoir être à l'affût des opportunités, ce qui se passe, si vous n'avez pas de cash, vous n'êtes pas prêt. Et comme je vous ai dit, l'opportunité, elle n'attend pas que vous soyez prêt. Elle est déjà là, l'opportunité. C'est à vous d'être tout le temps prêt. Et il y a quelqu'un qui disait un truc qui était super intéressant, c'est Will Smith. Il disait qu'il était tout le temps prêt. Tout le temps. Il me disait, mais pourquoi tu es tout le temps en train de charbonner comme ça ? Là, il n'y a rien, tu n'as pas de film, tu n'as rien de prévu, mais tu es encore en train de charbonner. Il dit, c'est parce que quand il va y avoir une opportunité qui va se présenter, je serai prêt. Et est-ce que vous êtes dans cette démarche ? Vous devez aussi vous poser cette question. si vous attendez le mois prochain parce que ce mois-ci, vous avez trop de travail et qui n'attendent pas. Donc, ils seront toujours plus en avance. On continue. Il y a un truc aussi qui est très important que je vous ai noté, ce sont les soins. Même moi, c'est un truc que j'avais tendance à repousser. Je mettais la santé au deuxième degré en me disant, ouais, maintenant, mais tranquille, ce n'est pas grave, que ça va le faire. Mais comprenez une chose, les riches, ils font en sorte d'avoir les meilleurs médecins, ils font en sorte d'être tout le temps en bonne santé, à manger les bons aliments, à boire les bonnes boissons. Pourquoi ? Parce que vous êtes votre meilleur actif. OK ? Si vous êtes en mauvaise santé, vous êtes en mauvaise santé, ça n'a pas de sens non plus. Donc, vous devez vraiment faire très attention à votre santé, mais ça passe aussi par l'alimentation, par le fait de faire attention à vous. Et surtout, comprenez une chose, c'est que tous ces éléments, aussi petits qu'ils soient, on a parlé aussi de l'effet cumulé, mais c'est un impact de malade sur la durée. OK ? Sur 5, 10, 15, 20 ans, vous allez voir que l'impact, il est vraiment énorme. Donc, vous devez vraiment faire très attention à ça. Je regarde un peu vos commentaires. Alors, Christophe qui dit YOLO, OK ? Colette qui dit depuis que je te connais, je fais en sorte. C'est bien, Colette. Je t'invite à continuer. Comme je disais, on n'est pas dans une course de vitesse, mais on est vraiment dans un marathon, donc forcément, ça prend peut-être un petit peu plus d'an. OK ? Le temps, c'est… Attendez, je ne sais pas si vous entendez le bruit derrière, mais c'est ça, quand on est confiné à la maison et qu'on n'a pas une bonne connexion et qu'il y a quelqu'un qui passe avec un microphone pour les votes pour qu'il puisse changer votre vie, tout simplement. Je ne sais pas si vous entendez derrière, mais ça fait beaucoup de bruit. Donc, ce que je vous disais, en fait, les amis, on n'est pas dans une course de vitesse, on est dans une course de fond, on prépare un marathon. Donc, si on prépare notre marathon, à partir du moment où on pose les bonnes actions, les choses vont bien se passer, tout simplement. On avance. Ensuite, autre point qui va déterminer si vous êtes riche, si vous êtes pauvre, OK, c'est la lecture. Est-ce que vous faites, est-ce que vous lisez ? Si vous ne lisez pas et quand je dis lire, je ne vous parle pas de romans, on va dire de fiction, peu importe. Non, quand on parle de lecture, on parle de lecture qui vont vous apporter un vrai plus, qui vont vous faire être une nouvelle personne. Et ça, c'est super important. Vous devez avoir de nouvelles compétences à chaque fois. C'est super important d'avoir de nouvelles compétences à chaque fois. Et comment avoir de nouvelles compétences ? C'est en lisant. Donc, lisez des livres business. Mais ça aussi, on l'a vu dans le live de la dernière fois, je vous ai donné une liste de livres à lire. Il y a d'autres personnes qui ont partagé leur lecture. Et ça, c'est très important. Tous les mois, vous devez lire minimum un livre. C'est la moindre des choses. Si vous n'avez pas le temps de lire aujourd'hui, il y a des livres audio. Donc, vous pouvez les écouter. Donc, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Si vous n'aimez pas le livre papier, si vous n'aimez pas les livres audio, vous avez le format Kindle. Donc, vous pouvez avoir votre petite tablette et regarder et lire un livre. Donc, maintenant, comme je vous le dis, encore une fois, il n'y a pas une question. OK ? Deux choses, le sport. Le sport qui ramène aussi à la santé. Les pauvres ont tendance à penser que la lecture et le sport, ce sont des hobbies. OK ? Je ne peux être coupable. Moi aussi, je pensais que c'était comme ça, pas spécialement pour le sport, mais en tout cas pour la lecture. Je sélectionnais un peu ce qui m'arrangeait à l'époque. en fait, tous ces éléments-là, on n'est pas considérable sur votre mindset et sur le business. Si vous faites du sport, si vous faites un sport qui vous permet de vous dépasser quotidiennement, mais quand je dis du sport, ce n'est pas aller à la salle et faire deux, trois selfies en train de faire de petites tractions. Non, ce n'est pas ça. C'est vraiment vous dépasser et au pire, si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à vous dépasser, engagez un coach sportif. Vous n'êtes pas obligés de faire du sport tous les jours, même deux fois par semaine. C'est pour booster votre mental et pour habituer votre cerveau à l'effort. Pourquoi ? Parce que c'est quand vous faites un effort, quand vous êtes vraiment dans cet effort, que vous passez à l'étape d'après. OK ? Tant que vous êtes dans votre zone de confort et que vous vous sentez un peu fatigué, vous ralentissez, il n'y a pas de résultat. Vous commencez à avoir des résultats quand vraiment c'était une séance qui était très dure, quand vraiment vous êtes limite un peu en trance ou que vous vous sentez mal. Là, la prochaine fois, forcément, vous allez progresser. Et le sport, ça va beaucoup vous aider pour votre mindset, pour faire grandir votre mindset. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Je continue à lire un peu ce que vous avez écrit. Alors, depuis peu, en plus de la lecture, je fais des synthèses sur chaque chapitre. Effectivement, et c'est un conseil que j'avais donné, je l'ai aussi. Je disais que quand vous êtes en train de lire un livre, parfois, et ça, c'est humain, on va lire le livre qui vont nous impacter. Et l'idée, c'est de les stabiloter. Comme ça, après, quand vous reprenez le livre, tout ce qui est stabilité, vous le voyez tout de suite et ça vous évite de vous retaper un livre entier en sachant que ce n'est pas ce dont vous avez besoin, par exemple. Vous avez besoin de récupérer les 100 semaines du livre, ce qui vous a le plus marqué et qui était le plus impactant pour vous. Et pour ça, il vous suffit tout simplement de stabiliter chaque chapitre. Comme tu fais aussi, par exemple, je viens de faire un petit résumé, avoir une espèce de calepin avec tous vos résumés que vous allez pouvoir lire de temps en temps le soir pour vous remémorer un peu tout ça. Très important. Ensuite, Thomas qui dit je suis à 150% d'accord pour le marathon mais il faut quand même que le marathon se fasse pas de course, pas en mode balade. Oui, mais c'est comme tout. Le marathon, à mon sens, s'il y a course de vitesse et il y a marathon, ça veut dire qu'on est quand même dans une compétition. Donc, si tu es marathon à l'âme, après, moi, comme je vous dis, vous connaissez déjà ma phrase fétiche, je ne viendrai pas chez vous, vous réveillez, vous broussez les dents et vous dire maintenant il faut y aller. Non, au bout d'un moment, vous savez si vous faites un effort ou pas, on le sait tous. On sait quand on procrastine, on sait quand on se cherche des excuses, on sait tout ça. Donc, si vous savez que vous êtes dans un de ces, vous vous retrouvez dans une de ces deux phrases que je viens de citer et que vous faites comme si ça ne marche pas pour vous, ça, c'est votre problème. Vous êtes entièrement responsable. Comprenez une autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas, il ne faut pas hésiter à se remettre en question. OK ? Remettez-vous en question. Ça, c'est très important. OK, j'ai fait ça, ça m'a pris tant de temps, ça m'a pris un mois pour réaliser ça. Est-ce que j'aurais pu faire mieux ? Vous avez eu des temps morts ? Est-ce que vous étiez affalé devant Netflix en train de regarder une série ? Tous ces éléments-là vont avoir un impact sur vos résultats. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se détendre. Ce n'est pas ce que je dis. Mais si vous vous détendez, assurez-vous que vous ayez mené les bonnes actions avant de le faire. OK ? Au bout d'un moment, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas se détendre, faire du cash, en même temps, toucher les aides de l'État. Ce n'est pas possible. Il faut faire un choix. Et le choix, au début, c'est la loi de Pareto à l'envers. C'est 80 % d'efforts pour avoir 20 % de résultats. Et une fois que la machine est enclenchée, on repasse au mode Pareto classique. C'est 20 % de vos efforts que vous avez faits jadis qui donneront 80 % de vos résultats. Et ça aussi, c'est très, très, très important. Je comprends, Colette, mais c'est vrai qu'avec le confinement, il y a tous les trucs qui sont retardés. C'est super compliqué. Même moi, j'ai commandé des livres que je n'ai pas reçus. Donc, c'est un peu chiant. Mais bon, voilà. On croise les doigts pour que la situation se débloque et que tout le monde reçoive finalement leurs livres. On continue avec Louisie qui dit lecture 100 % d'accord avec toi. Karine qui dit sérieux, ils sont en campagne électorale. Oui, ils sont en campagne électorale pendant le confinement. Karine, que veux-tu ? C'est comme ça. Je suis le programme DLS de Cédric Anissette au pied Louisie. J'espère que ça te fait avancer. Fabrice qui dit le sport, lire, vidéo YouTube et régime alimentaire. Très, très bien, Fabrice. Très, très bien. Très important. Ninou qui dit à connaître le livre est tellement captivant. Je l'ai lu en trois jours et vraiment parce que je me forçais à faire des sports. ça me fait très plaisir. C'est ça, c'est celui-là, effectivement. Alors, petite parenthèse, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit aussi pour les personnes qui n'aiment pas du tout lire puisque j'étais un ancien mauvais lecteur et en fait, je me suis rendu compte que c'est même pas une histoire de bon mauvais lecteur. C'est une fois qu'on tombe sur un sujet passionnant, on a envie de lire jusqu'au bout. On a envie de trouver un autre livre qui va nous captiver de la même façon. Et malheureusement, la plupart des livres que nous avons aujourd'hui, quand on a fait classe, on avait les fourberies de Scapin, tous ces trucs-là, c'est un calvaire en tout cas pour moi à lire. Je n'y trouvais aucun intérêt. Les mecs, ils parlaient la moitié du livre en latin, je ne sais quelle langue. C'était super chiant, super chiant. Et au final, les fourberies de Scapin, je ne me rappelle toujours pas d'intérêt. Moi, je ne vois toujours pas l'intérêt. Vraiment, pour vous dire, l'idée de ce livre, c'était vraiment de faciliter l'information aux yeux de tous. C'est exactement ce que je fais avec l'immobilier. J'essaie vraiment de vulgariser tout ça en enlevant tous les mots techniques dans l'or. Pareil, quand j'ai voulu me lancer dans l'or au début et que j'ai vu tous les mots hyper techniques, les crises systémiques, etc. Je me suis dit, c'est un truc de dingue. Il faut faire quoi ? Bac plus 15 en économie pour pouvoir acheter de l'or. Non, j'ai cherché, je me suis pris la tête et j'ai traduit tout ça en français pour vous pour que vous puissiez tout simplement avoir l'information digeste et passer à l'action rapidement. On continue. Alors, tous les conseils que tu as donnés pour la lecture sont bien, ce sont ceux que j'utilise même si j'y avais, j'y vais être tranquille car en ce moment, je suis sur deux développements personnels et business. Ok, pas de soucis. Sébastien, salut à toi Sébastien pour être fut une nouvelle fois partagé ta liste de livres. Je n'ai pas pu suivre ton dernier live. Merci, courage à toi. Ok Sébastien, merci à toi. Je vais essayer de faire ça en fin de live puisqu'il faut que je retrouve la liste des livres que j'avais fait. Si je te retrouve ça, je te partage ça à la fin du live. Donc, reste connecté jusqu'à la fin. Salut à toi Mélissa. Mélissa qui a dit son like, 28 personnes connectées, 20 likes. Les amis, faites un petit pouce. Quand même, sincèrement, tu m'inspires vraiment car je me rends compte qu'on a vraiment des points communs. Merci à toi Colette. J'espère encore pouvoir continuer à t'inspirer et inspirer d'autres personnes puisque si vous arrivez à passer au niveau supérieur, j'ai réussi ma mission de vie. C'est pour ça que je me bats au quotidien. On continue. Autre chose qui va faire qu'on va mettre dans une catégorie de personnes pauvres ou riches, c'est tout simplement si vous jouez au jeu du hasard. Votre destin, vous ne devez pas laisser votre destin au hasard. Quand vous jouez au jeu du hasard, vous grattez les tickets millionnaires, les tac-au-tac, les blackjack et tous les trucs qu'on hack, c'est une arnaque tout simplement. J'ai kiffé quand même mon petit jeu de mots au passage. Je me fais des petits kiffs comme ça, ça arrive. Enfin, tout ça pour vous dire que l'idée, c'est de ne pas gratter ce genre de truc. Reposez votre énergie sur des choses qui vont vraiment vous rapporter de l'argent. Changez votre mode de pensée. Ça, c'est super important. Christophe qui se tape une barre de rire. Ensuite, comme je vous ai dit, il va y avoir la crise, mais il va y avoir aussi l'après-crise. Et l'après-crise, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'au moment où vous allez vouloir passer à l'action, il va y avoir les détracteurs. Et les détracteurs, c'est qui ? C'est notre entourage. Les gens avec qui vous êtes au quotidien qui ne sont pas câblés de la même façon que vous. et quand on parle de câblés qui n'ont pas développé ce mindset que vous avez développé pendant tout le confinement puisque vous avez été nombreux et nombreuses à vous mettre en axe, à suivre les lives régulièrement, à vraiment… Vous étiez tous assidus. OK ? Donc, en fait, tous les gens qui n'ont pas fait ça, ils ne vont pas comprendre votre démarche. Ils ne vont pas comprendre votre détermination. Ils ne vont rien comprendre de tout ce que vous faites. Ils vont vous dire « Oui, mais t'as vu, après la crise, c'est là maintenant, c'est maintenant que tu veux investir. » Mais attention, attention. Il y a une crise, c'est… Voilà. Donc, l'idée, c'est de foncer, d'éloigner les détracteurs et de passer votre chemin pour pouvoir accomplir de grandes choses. C'est vraiment ce qui va faire la différence pour vous. Je lis un commentaire. « C'est rassurant que tu aies pu les corriger que dit Colette. Tu es devenu qui tu es. Tu es vraiment un exemple. » En fait, Colette, je travaille énormément sur moi. J'avais beaucoup de croyances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les gens, ils me disent « Oui, ce n'est pas possible et tout », je ne peux pas les sauver. Parce que, premièrement, il faut que tu, au fond de toi, que tu sois conscient que c'est quelque chose que tu peux réaliser. Tu peux être une meilleure personne et tu peux atteindre un niveau d'indépendance financière très, très élevé. Si les autres ont réussi à le faire en ne partant de rien, au bout d'un moment, on a tout son cerveau, on n'a pas d'handicap en particulier, donc on ne peut que foncer. Effectivement, et c'est ce que je disais, ça peut prendre du temps et comme a précisé Thomas, si vous ne le faites pas en mode balade parce que vous aurez le temps d'arriver à la retraite et vous allez dire « Ah, moi, j'ai tout appliqué de ce que tu m'as dit », oui, mais bon, en fait, il faut faire un effort aussi. Donc, c'est vraiment tous ces éléments-là qui vont faire de vous cette nouvelle personne en corrigeant vos défauts. Et si vous n'avez pas de défauts, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que vous n'êtes plus enseignable et que vous n'avez besoin d'apprendre rien de qui que ce soit. Et à partir de là, vous êtes en train de régresser. Il y a un truc que j'aime bien dire. À chaque fois que je me retrouve quelque part, j'espère être un peu le plus bête de la salle. OK ? Ça fait souvent rigoler les gens. Donc, je vais poser des questions mais quelqu'un va parler de quelque chose, je ne vais pas comprendre. Je n'ai aucune gêne à demander à cette personne. Qu'est-ce que tu as voulu dire en disant ça ? Peut-être que ça va faire rigoler d'autres personnes. Par contre, il y a une chose dont je suis sûr, c'est qu'en rentrant chez moi, je sais exactement que je fasse ma recherche en plus pour connaître plus que lui et à la fin, j'ai une nouvelle compétence. Donc, quand je voudrais l'exploiter à un moment donné, elle sera là, elle sera déjà là. Je ne serais pas en train de me dire que ce n'est pas possible. Comprenez que plus vous avez de compétences, plus vous ouvrez le champ des possibles. vous allez voir, c'est magique. C'est magique. Quand vous savez, vous gagnez. Le savoir, c'est la victoire. Si simple que ça. On va aller plus loin. On ira sur un autre point. Et on va finir avec ce point-là. c'est une des choses qui va vraiment faire la différence aussi pour vous. C'est qu'à la fin de ce confinement, il va y avoir effectivement des opportunités en immobilier. Il va falloir les saisir. OK ? Donc, il faudrait être sur le qui-vive. Et tous ceux qui ont ces opportunités vont faire de très belles affaires. Donc, soyez prêts, soyez prêtes à pouvoir saisir ces opportunités. puisque c'est exactement comme ça qu'on voit la crise. Et pour ça, il faut commencer à checker les différents biens que vous pouvez voir sur le Boncoin, sur les différents sites, les différents sites d'annonce. Et ça, vous pouvez le faire maintenant pour commencer à vous habituer au Boncoin ou au site d'annonce. Et une fois que le confinement sera levé, bim, party. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je sais déjà que la majeure partie de la population qui était en prison, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont essayer de faire la fête. Ben oui, puisqu'il faut respirer, il faut retrouver les terrasses, il faut, voilà, il faut ce truc. Et vous, ben là, vous allez sauter sur les différentes opportunités. Et c'est à partir de là que vous allez vraiment commencer à faire un truc de marquer du gros cash. Donc tout ça, c'est vraiment important pour vous. OK ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a vu ? Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Peut-être que j'ai oublié quelques petites choses. J'essaie toujours de faire en sorte que le live, j'arrive à respecter un peu le timing. Pourquoi ? Parce que j'essaie aussi de respecter votre temps. Donc ça, c'est très important pour moi. Sébastien, j'avais fait une promesse, j'avais dit en fin de live. Donc j'ai retrouvé ma liste de livres que j'avais conseillé. Donc dans cette liste de livres, forcément, il y a le livre Les Quatre Accords Toltec. Donc c'est un classique, c'est un petit livre basique que tu dois absolument lire, Les Quatre Accords Toltec. Ensuite, il y a le livre d'André Carnegie, Andrew Carnegie, pardon, c'est Comment se faire des amis. Comment se faire des amis ? Pour rappeler un peu le contexte, ce n'est pas un livre qui est fait pour se faire des amis, non pas du tout. C'est un livre vraiment que je t'invite à lire parce que si je te dis ça, c'est que c'est ça, c'est bon. Il est puissant ce livre, il est vraiment puissant. Il y a des techniques que tu peux utiliser en négociation, il y a vraiment des choses de malade. Donc il faut lire ce livre, ça doit faire partie de tes classiques. Il y a le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Le cadran du cash flow, c'est un livre que j'ai trouvé très bien fait qui va répéter un peu tout ce que je vous ai dit, mais c'est une vision un peu plus, on va dire, américaine. Donc il y a certains principes qui ne s'adaptent pas forcément à nous, Français. Mais en réalité, si vous lisez les choses et que vous les comprenez correctement, vous allez pouvoir les appliquer à vous. Ensuite, il y a l'effet cumulé. Donc l'effet cumulé, c'est de Darren. Donc comme son nom l'indique, l'effet cumulé peut avoir des effets positifs comme des effets négatifs en fonction de ce que tu décides de faire de ton effet cumulé. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme livre encore ? L'autoroute du millionnaire. Donc c'est un livre de MJ Desmarco. Donc c'est personnellement un de mes livres qui m'a le plus marqué. J'ai pris de grosses claques avec ce livre. D'ailleurs, c'est mon livre fétiche. Et ensuite, il y a le livre de Xavier Préterit. Si tu ne le connais pas, tu dois absolument le lire. C'est Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. Et il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Cave et parking, soyez plus malin que les autres et doublez vos revenus rapidement ». Donc voilà, je t'ai donné la liste des différents livres. Maintenant, c'est à toi de jouer. Donc les amis, sur ce live, j'ai décidé de faire quelque chose pour vous aider encore plus par rapport à tout ce qui se passe. Je sais que le confinement, il a été prolongé. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent tout simplement avancer et continuer à se former. Alors, j'ai décidé de faire une chose que je ne fais pas et que je ne ferai probablement pas. Je ne sais pas, je ne suis pas devin, mais en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas prévu. J'ai décidé de mettre exceptionnellement pour aujourd'hui. C'est mon cadeau. Ce n'est pas une idée qui vient spécialement de moi, ça vient de mon assistante qui m'en a parlé, qui m'a dit de vous faire un cadeau. Donc, vous pouvez la remercier. C'est tout simplement de vous mettre toutes mes formations en ligne à moins 50%, sauf la formation en présentiel, c'est-à-dire tout ce qui est masterclass et tout ce qui est coaching personnalisé. Toutes les autres formations, vous les avez à moins 50%. OK ? Donc, ça vous permettra ou pas de continuer à vous former, de continuer à passer à l'action. C'est myreligion arroba gmail.com Je vous mets le lien dans le chat. Donc, vous avez la possibilité de sélectionner la formation de votre choix et à ce moment-là, moi, je fais le nécessaire pour que vous ayez moins 50% sur cette mail. Vous me dites la formation ou les formations que vous souhaitez avoir et vous auriez, vous allez obtenir moins 50%. Ça vous permettra une fois de plus pendant le confinement de continuer à approfondir vos connaissances et de passer au niveau supérieur. La formation sur l'or pourquoi je ne vais pas baisser le prix, c'est tout simplement parce que c'est une formation qui n'est pas encore à son prix initial. C'est encore un tarif préférentiel. Il y a énormément de contenu et pour ceux et celles qui ont déjà pris cette formation, nous pourrons vous dire mais surtout au moment où j'ai parlé de cette formation, j'ai dit qu'elle était disponible. Les pièces d'or que je voulais acheter, enfin que je préconise d'acheter ont pas mal augmenté. On a pris entre 16 et 17 euros pour la même pièce d'or que je recommande quotidiennement. Donc, comprenez encore une chose, le temps que vous passez à passer à la création tient un impact. OK ? Donc maintenant, c'est à vous de jouer les amis. Merci à vous d'avoir été connectés sur le live une fois de plus. J'espère que ça vous a aidé et j'espère qu'en tout cas le confinement, vous le prenez bien. On est de plus en plus nombreux à être connectés sur ce live donc merci encore pour ça. Votre neuf connectés, mettez les likes pour ceux qui n'ont pas encore fait, mettez un like sur ce live et prochain rendez-vous ce sera vendredi 14h heure des Antilles et 20h heure de Paris. Donc les amis, si vous avez une question, j'ai encore 4 minutes devant moi, n'hésitez pas à me poser la question, je suis là, je suis avec vous, encore pendant 4 petites minutes. Dites-moi si c'est tout bon pour vous. Ok, ok, ok. Bon, pas de questions les amis, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous dis rendez-vous vendredi 14h heure des Antilles et 20h heure de Paris. Pareil les amis, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez bien confinés, et je vous dis à très vite pour le prochain live. Ciao les amis. et je vous dis à très vite. Sous-titrage FR ?